Le rallye 2011 est évidemment un rallye particulier vu la situation et les événements qui sont déroulés en Tunisie ces derniers mois. C'est un rallye important parce que c'est la 30e édition, donc c'est un grand anniversaire pour ce rallye. Évidemment, pour nous il a une saveur plus particulière parce qu'il a été un peu plus difficile à organiser que les autres années, mais qu'il est porteur d'espoir et qu'il doit servir de vitrine dans le monde entier pour démontrer qu'aujourd'hui en Tunisie on peut organiser de grandes manifestations internationales. J'ai vu la Tunisie évoluer et j'ai découvert cette année une Tunisie encore différente. Quand nous sommes venus faire nos reconnaissances, la Tunisie était vide, c'était au mois de février, il y avait peu de touristes et puis aujourd'hui on arrive pour le rallye 2011 et on constate que petit à petit les hôtels se remplissent à nouveau, que l'activité redémarre et surtout que le pays est calme, jeune, dynamique. Donc on est très content d'être là pour ce rallye. Il faut dire que les autorités tunisiennes nous ont beaucoup aidés, que ce soit au niveau du ministère du tourisme, du ministère des sports et de la défense, tout le monde a joué le jeu et a mis les bouchées d'eau pour que le rallye 2011 puisse avoir lieu et on est content parce que ce rallye va présenter un plateau de qualité avec sans doute une belle bataille pour la victoire et forcément donc de belles images à diffuser à travers le monde. Moi je me sens tunisien et j'ai envie qu'à travers le monde on se dise voilà il y a eu des choses qui ont été peut-être difficiles mais positives et désormais il faut regarder devant, il faut regarder loin devant et il faut profiter de ce pays qui est merveilleux, de ce peuple qui nous accueille avec tant de gentillesse pour construire de nouvelles choses et j'allais dire participer, nous c'est notre objectif, participer à la relance économique et surtout développer le tourisme parce qu'on sait que c'est par le tourisme que la Tunisie revivre. Nulle part ailleurs on a autant de diversité et autant de à la fois un côté sauvage et puis un côté très moderne qu'on retrouve et ça pour organiser une manifestation ou pour vivre personnellement un voyage et faire quelque chose d'intéressant en termes de tourisme c'est essentiel et la Tunisie a ses atouts. Il faut aujourd'hui simplement qu'on le répète à tous en disant oui venez en Tunisie venez parce qu'on y vit des moments formidables. Oui la Tunisie a changé parce que elle est plus libre et elle est plus jeune. En fait on nous a montré des images qui ne sont pas la réalité et aujourd'hui je dirais que le peuple a vécu des moments difficiles, il a gagné et il faut l'aider à célébrer la victoire en faisant redémarrer l'économie touristique le plus vite possible. L'accueil est toujours aussi formidable, la culture tunisienne, la nourriture, le dépaysement sont au rendez-vous, il n'y a pas de changement et il faut profiter du calme qui est revenu dans le pays pour revenir et passer ses vacances. Alors je pense que cet été il y aura beaucoup de gens. Moi je rajoute très simplement vous voyez on a tous choisi de porter le I love Tunisia parce que que ce soit dans l'organisation ou les concurrents on est fier d'être ici. Je sais que beaucoup de gens vont se dire ça y est on peut revenir en Tunisie, le signal est donné et je les remercie d'avance de tout ce qu'ils pourront faire pour que tout redémarre et que ce soit non pas comme avant mais encore mieux qu'avant.